Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 2. VAR, quand Robert Bourgi déclarait que Gbagbo était un financier de la campagne de Chirac. Sujet numéro 1. Le président de la République SEM Alassane Ouattara souhaite que la première édition de la Coupe du Monde de Maracana en terre ivoirienne dénommée Maramonde soit encore plus belle que la Coupe d'Afrique des Nations, C.A.N., de football de 2023. En effet, lors d'une cérémonie à son cabinet, le ministre Adjé Silas Mech a procédé le jeudi 26 septembre 2024, au nom du président de la République, à la remise de 800 billets d'entrée pour suivre les matchs au Palais des Sports de Trekville, aux différents représentants des organisations de jeunesse représentées par le Conseil National de la Jeunesse, SENSI, la Fédération Nationale des Unions de Jeunesse de Côte d'Ivoire, FENUJUSSI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FECI, ainsi que les jeunes bénévoles. Le ministre Adj Silas Mech avait rencontré la semaine dernière les représentants des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire, afin de les mobiliser pour la réussite de la Coupe du Monde de Maracana, Maramonde à Bidjan 2024. Sujet numéro 2 Robert Bourgi figure des relations entre la France et l'Afrique s'est défendu après les révélations de Laurent Gbagbo qui le mettait en cause dans son livre, Pour la vérité et la justice. Laurent Gbagbo a affirmé que Robert Bourgi et Dominique de Villepin, alors secrétaire général à la présidence sous Jacques Chirac, ont voulu lui extorquer des fonds pour financer la campagne de 2002. Dans le livre, Pour la vérité et la justice, que publient Laurent Gbagbo et François Matéi, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, expression employée dans le livre afin que l'ancien président ivoirien participe à la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002, est-ce vrai ? Le mot craché au bassinet est un peu violent et vulgaire. Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée avec Dominique de Villepin en Rélysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si le moment venu il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tente de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant de bord de Seine. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. C'est que Dominique de Villepin assistée de moi avait dit à Laurent, Laurent nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là nous sommes au pouvoir est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous donner un coup de main ? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Lors d'un deuxième voyage officiel à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait son ministre des finances, son directeur de cabinet à Noma, il y avait l'ambassadeur Eugène Allou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars, soit 1,5 milliard francs CFA. Je n'ai jamais transporté de valise. Je le répète, j'accompagnais des émissaires. C'est Eugène Allou qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je démons de façon catégorique. Il n'y a jamais eu de pression sur Gbagbo. Sujet numéro 3 Robert Bourgi, figure emblématique de la France-Afrique, vient de lâcher une véritable bombe médiatique. Dans des déclarations explosives, l'ancien conseiller officieux de l'Élysée pour l'Afrique révèle les dessous troublants de ses missions au cœur du pouvoir français. Au centre de ces révélations, une phrase choc attribuée à Nicolas Sarkozy concernant Laurent Gbagbo, alors président de la Côte d'Ivoire, « Je vais vitrifier Laurent Gbagbo ». Ces mots, d'une brutalité rare, jettent une lumière crue sur les méthodes et les intentions qui prévalaient dans les plus hautes sphères de l'État français concernant la politique africaine. Cette déclaration, si elle est avérée, soulève de nombreuses questions sur la nature des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Elle met en exergue les pratiques controversées de la France-Afrique, ce réseau d'influences opaques liant Paris à ses alliés sur le continent africain. Bourgi, longtemps considéré comme un acteur clé de ce système, dévoile ainsi les coulisses d'un pouvoir qui n'hésite pas à envisager des actions radicales pour préserver ses intérêts géopolitiques. Sa position privilégiée de conseiller officieux lui a permis d'être témoin, voire acteur, de décisions cruciales prises en dehors des canaux diplomatiques officiels. Ces révélations interviennent dans un contexte de remise en question des relations franco-africaines. Elles alimentent le débat sur la nécessité de repenser en profondeur la politique de la France en Afrique, loin des schémas hérités de l'ère coloniale. L'utilisation du terme « vitrifié » par Sarkozy, si elle est confirmée, témoigne d'une approche particulièrement agressive envers un chef d'État africain. Elle pourrait avoir des répercussions diplomatiques importantes, ravivant les tensions entre Paris et certaines capitales africaines. Cette affaire soulève également des interrogations sur le rôle exact joué par Bourgie. Était-il un simple messager ou un acteur influent capable d'orienter les décisions au plus haut niveau de l'État ? Sa sortie médiatique pourrait être interprétée comme une volonté de se démarquer d'un système qui l'a longtemps servi. Les révélations de Bourgie mettent en lumière les zones d'ombre de la diplomatie parallèle française en Afrique. Elles appellent à une plus grande transparence dans la conduite des affaires internationales et posent la question de la responsabilité des dirigeants dans la gestion des crises africaines. Alors que l'Élysée n'a pas encore réagi officiellement à ces allégations, le débat est lancé. Ces révélations pourraient bien marquer un tournant dans la perception de la politique africaine de la France, tant au niveau national qu'international. Les révélations pourraient bien marquer un tournant dans la direction de la France, tant au niveau national qu'il y a un tournoi de la France, tant au niveau national qu'il y a un tournoi de la France, tant au niveau national qu'il y a un tournoi de la France.